Avant de se rentrer en fonction du Président de la République, devant la Cour constitutionnelle, le serment aussi après, moi, point, 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 ça c'est là, Félix Antoine Segué de Chilombo, élu Président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la Nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de se regarder d'unité nationale, de ne pas laisser gérer, guider, pardon, de ne se laisser guider et que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir royalement et fidèlement, fidèles serviteurs, pardon, du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées. Voilà le serment qui sera bientôt prêté par le Président de la République devant la Cour constitutionnelle, Jésus-Christophe Ravalkaï. Voilà, les membres de la Cour sont là, les juges de la Cour constitutionnelle, c'est eux qui vont donc recevoir les serments du Président de la République dans cette audience solennelle, audience solennelle au cours de laquelle le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Segué de Chilombo, viendra donc prononcer, dire son serment ici, prêter serment ici devant les membres de la Cour, qui sont constitués des juges, les juges Boccona et les juges Ouasséa, le Président de la République. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de prestation des serments, déclare ouverte son audience solennelle et publique de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de Rol. Extérieur, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de prestation des serments, appellera son audience solennelle et publique du samedi, samedi, janvier 2024, à 15h, au stade de martyre, l'affaire suivante. RPS 007, prestation des serments de messieurs Félix Antoine Segué de Chilombo, à qualité des Président de la République démocratique du Congo. Faites avec une chasse à l'église du janvier 2024, les greffiers et un chef, François Aounia Issy-Rouboussoul, secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur le greffier, pour votre ministère. La Cour invite M. Tissékeli Tchilombo, Félix Antoine, président élu, pour la prestation des serments. La Cour invite M. Tissékeli Tchilombo, Félix Antoine, président élu, pour la prestation des serments de messieurs Félix Antoine Segué de Chilombo. Il est ça tout serein, il est ça tout serein, il est de marcher avec sérénité. Il s'est dérige vers la salle de l'opinion. Je peux leur remercier, il a aidé pour la circonstance. Après l'accueil de recevoir les serments, nous présidons élu, Félix Antoine Segué de Chilombo. Et après la prestation des serments, il peut maintenant commencer le travail. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues juste après cette cérémonie. Après la prestation des serments, il y aura un défilé. Après les défilés, le soir, nous serons dans un néné des galas au centre financier de l'équipe. Nous ne sommes pas encore là. Nous allons donc suivre les serments que va prêter le président de la République, Blaise Gopocchia, nous a ramenés dans la Constitution, la loi fondamentale, et nous a donné la nature du serment. La loi fondamentale, M. le procureur général, pour son réquisitoire. Merci, M. le Président, pour la parole que vous nous accordez. M. le Président, Mme, M. de la Cour. Excellences, M. le Président de la République, élu, chef de l'État, avec l'expression des hommages les plus différents. « Excellences, M. le Président de la République, élu, âme de la République, élu, âme de la République, ! » Denis Denis, président de la Commission électorale nationale indépendante, Céline-Civre, a transmis auprès de la Cour de Céan la décision numéro 130 du 31 décembre 2023, portant publication des résultats provisoires de l'élection du Président de la République, ténue le 20 décembre 2023, ainsi que les pièces de juin, et ce, conformément à l'article 71 de la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatées, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 22-029 du 29 juin 2022. À la date du 3 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux électoraux des résultats, a enregistré deux recours, notamment, celui du candidat Goyou Nkawasega Théodore et celui de M. Etienne Palladavid, a relevé respectivement sous le RCE-014 et sous le RCE-015. Après l'examen des moyens formulés par les récurrents, la Cour de Céan a, par ses arrêts RCE-014 et 015, déclaré recevable, mais non fondé, le premier recours et irrécevable le second. Par son arrêt RCE-016 du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle siège à conformément aux dispositions des articles 71 et 161 à l'année 2 de la Constitution et fait l'application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2023-2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle 74 à l'année 1er et 4, 74 bis, 114 de la loi électorale récité, a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine-Ségué de Tchilombo, avec 13 058 962 fois, soit 73 pour 100,47. Pour la quatrième fois consécutive, le peuple congolais vient de prouver à la face du monde sa maturité politique en se rendant massivement aux urnes le 20 décembre 2023 pour se choisir librement ses dirigeants. Nous en voulons pour eux des fils innombrables formés de par des bureaux de vote par les congolaises et les congolaises, bravant les intempéries dans l'unique but d'exprimer librement leur choix et exercer ainsi leur droit de vote. Le 20 décembre 2023, le peuple congolais dans sa diversité, tout en a confondu à porter son choix sur la personne de Félix Antoine-Ségué de Tchilombo, candidat à sa propre succession, afin de préserver les acquis de cinq premières années de son mandat et d'être conduits pour les cinq prochaines années vers un Congo uni, prospère, débarrassé des poches d'insécurité qui prévissent à l'est de notre pays. Excellente M. le Président de la République élu, votre réexpression à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo m'offre une heureuse opportunité de vous présenter au nom de tous les magistrats du Parti Général près de la Cour constitutionnelle et du personnel administratif de France et d'office, mes vives et sincères félicitations. Puisse l'éternel des armées, le Dieu d'Abra, le Dieu d'Isaac et de Jacob, votre Dieu, vous convenez de sa sagesse et de son édélégage dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités. Le serment constitutionnel prévu à l'article 74 de la Constitution que vous allez prêter maintenant est un acte historique qui inaugure votre second mandat dans la mesure où vous allez vous engager solennellement devant Dieu et la nation notamment d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et aux nouveaux collègues, Madame et Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle, Auguste Assemblée, l'examen du dossier personnel du Président de la République élu renseigne que M. Félix-Antoine Sekely Chilobo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils biologique du docteur Etienne Sissékely Ouamoulouma, de Reuss-Mémoire et de Mbama de Kancasolo en vie. Il est originaire du village de Mbama, secteur du lac Mbama, territoire de Kamekama, province de Kassaï orientale, en République démocratique du Congo. Il est marié à madame de l'église Niaqueiro, l'hôpital du secrétaire, et il est père de cinq enfants. Il est sain de corps et de l'esprit, et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent. Aucune cause d'empêchement, ni des compatibilités n'a été relevé dans son chef. Au terme de l'article 1974 de la Constitution, le Président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le Président de la République, prêtre devant la Cour constitutionnelle, ne se ferme pas si après. Moi, Félix Atouane Sekele de Chilomo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennement, devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de m'énerver son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder une unité nationale, de ne me laisser éviter que par l'intérêt général et que le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir royalement et à un fidèle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui me sont conviées. Il est généralement, à votre recours, conformément à l'article 74 de la Constitution, de recevoir son sénagement à qualité de Président de la République démocratique du Congo et de lui a donné acte. Par ses motifs, plaise à la Cour constitutionnelle, de recevoir, conformément à l'article 74 de la Constitution, le sénagement de M. Félix Atouane Sekele de Chilomo en qualité de Président de la République démocratique du Congo et de lui a donné acte. Il n'y a pas lieu, après la procédure de présistance, la procédure étant gratuite. J'ai dit, le procureur général de la Constitution, le sénagement de M. Félix Atouane Sekele, Jean-Paul. La Cour vous remercie pour votre requise histoire et invite le président élu à prêter son serment en qualité de Président de la République démocratique du Congo. Moi, M. Sisekele Chilomo Félix Atouane, élu Président de la République démocratique du Congo, Je jure solennellement, devant Dieu et la Nation, d'observer et de défendre la Constitution et les droits de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guiller que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de Président de la République démocratique du Congo. Je vous donne en félicitations. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il a ici salué par le Président de la Cour, Diennè Camuleta. Ce sont des coups de canon. Il y aura 21 au total. Félix, donc, vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle. Après Joseph Kassaboulou, de 60 à 65. Après Joseph Désiré Moutou, de 65 à 77. Après Laurent Désiré Kabila, de 65 à 2021. Après Joseph Kabila, de 2001 à 2019. Et Félix Féguet est arrivé à sa première mandature. aujourd'hui, c'est la deuxième, le voici, prendre une photo avec les membres du comité des membres, les membres de la concrétionnelle, qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir, regarder l'expression faciale du président de la République, Félix-Antoine Tisségué, très content sur son visage, et il remet à son tour mon drapeau au commandant Munga, celui-là qui lui a rendu, c'est pas lui, c'est quelqu'un autre de la détachement de la guerre républicaine, voilà, il y aura encore quoi, il y aura la constitution, voici ce qui se passe à ce moment-là, le président de la République a reçu les attributs d'Ivoire, maintenant, c'est les colliers des grands cordons, et c'est donné par le chancelier des ordres nationaux, qui vient de le décorer, il est le grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait, et il vient de le recevoir, c'est un peu plus comme cela, et c'est un or, exactement, donc nous allons avoir de l'expression, l'expression consacrée, à un des objets unis спédéme, justement, qui accompagne des étudiants et des étudiants de la nationale, c'est déjà le nouveau mais il est l'égalance des tenants, et le combat permet de se faire s'approcher. Merci, le symbole d'abord, c'est le symbole de la création, et puis c'est les grands colliers, on a fait ça les grands colliers, qu'on donne aux coordonnateurs. Donc, le monsieur Félix, c'est quelque chose que vous voulez présenter qui est le commandant suprême et les grands coordonnateurs de la chasse de l'Église. Donc, avec tout ce qu'il a fait de l'armée, aujourd'hui, l'armée est reconnaissante de lui incarner et de lui remettre ses symboles en entendant les coups des canons. Il y a 21 coups des canons qui s'éclatent à ses moments ici pour symboliser toujours le pouvoir et l'armée. C'est une tradition et que l'armée accepte aujourd'hui qu'il n'y a pas un chef militaire, un autre commandant suprême qui peut donner les ordres dans l'armée au SWAT qui peut déclarer la guerre. Sauf le président de la République qui est aujourd'hui investi et lui, le président, c'est ce que dit Félix Antoine, qui est le commandant suprême ce pour cela. Aujourd'hui, nous, l'armée, nous disons, c'est bien lui le premier chef. Merci, le colonel Zolo pour cette précision. En ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon de chef traditionnel est venu de toutes les provinces parce qu'il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef goutumier. Autant qu'il a reçu les cordons, les colliers des grands cordons de la chambre des ordres nationaux. Là, il est en train de recevoir les attributs du pouvoir traditionnel. La peau de léopard, ça a tout un symbole chez nous. Vous allez voir que le président de la République est en train de recevoir les symboles du pouvoir traditionnel. Donc, à partir de cet instant, il prend les contrôles du pouvoir politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Il est le premier coutumier et il est le chef des chefs coutumiers. Il est le chef des institutions politiques. Symboles. Ils viennent, comme je le dis, de toutes les provinces. Les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement. La RDC, dans sa configuration ancienne comme actuelle, de 26 provinces et chacun d'eux passe pour lui remettre des symboles. Lorsqu'en ce moment, il est déjà investi du pouvoir, comme on l'a dit, du pouvoir politique, le président de la République démocratique du Congo pour le mandat des cinq ans qui commence aujourd'hui. Et après, le premier acte qu'il va poser d'ailleurs, c'est le discours d'investiture qu'il va prononcer devant la nation représentée ici.